Tu commandes. Si ce n'est pas devant toi, ça ne s'élève pas. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Dieu, merci. Eh bien, on va parler d'un sujet bien précis et très chic en même temps. Ça concerne les fidélités dans le couple. Pardonner les fidélités est synonyme de faiblesse? Non, je ne pense pas. Puisque le pardon est divin et c'est Dieu qui recommande de pardonner. Donc si Dieu, malgré tout ce que nous avons fait, il nous a pardonné, il a donné son fils unique. Donc, quel que soit ce que ton mari fait, tu demandes la force à Dieu de te donner cette force de pardonner, c'est tout. Alléluia, Amen. Donc, le pardon est divin. Donc, si ton mari te trompe, moi je ne pense pas que la femme peut rendre l'homme fidèle. La personne qui rend l'homme fidèle, moi je pense et je crois, aujourd'hui et demain, que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand tu mets ta foi en lui, l'homme peut être ce qu'il veut, un fidèle, mais quand tu fléchis le genou, tu commandes. Si ce n'est pas devant toi, ça ne se lève pas. L'autre femme au dehors peut faire ce qu'elle veut, mais quand tu fléchis le genou, tu dis que mon mari, la gouverneur est là. Si ce n'est pas chez moi, ça ne se lève pas, ça ne se lève pas. Donc, je parle en tant que chrétienne et je parle en tant que femme mariée, ça me fait 19 ans de mariage. Si Dieu m'a soutenu à être fidèle à mon mari, je crois et je pense que mon mari est fidèle. Mais s'il n'est pas fidèle, je le pardonne et puis on continue. Oh, est-ce qu'on peut retrouver de telles femmes ? C'est tout. Merci maman pour vos sages conseils et on a plus. Merci, au revoir et bonne soirée. Au revoir.